« Moi, général de Gaulle, toujours à Colombel et deux églises, je dis que la Champagne s'est engagée à refuser toutes les installations atomiques, nos gens sur Seine, sous Laine, Morvilliers et Potémon et plus loin, Bure, à la frontière de la Haute-Marne. Les Champenois ont compris ainsi leurs devoirs. Le système décisionnel mauvais, l'esprit d'abandon de certains élus pendant ces derniers combats nous ont fait perdre une bataille. Je dis l'intérêt supérieur de la Champagne. Toutes les forces de l'écologie triompheront finalement de celle de la pollution chimique et atomique. Le destin de la Champagne n'est pas d'être soumise au lobby atomique. L'avenir de la Champagne n'est pas de devenir la poubelle atomique de la France. « Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militants français et de capacités françaises de production d'idées doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, depuis Colombais, les deux églises, cette tâche nationales. J'invite tous les militants, j'invite les citoyens, les associations, les syndicats, les mairies, les communautés de communes à se réunir à moi. J'invite tous les députés, les députés, les sénateurs, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui refusent les pollutions chimiques et atomiques à m'écouter et à me suivre. Vive la Champagne belle et touristique ! Vive la Champagne saine dans l'honneur et la santé publique ! Sous-titrage Société Radio-Canada